Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir plus en détail le processus de mitose. La mitose est une division cellulaire conforme, c'est-à-dire qu'elle permet de reproduire le matériel génétique à l'identique dans deux cellules filles. Ici, sur ce schéma, on a une cellule mère au départ, qui va produire à la fin deux cellules filles, et les deux cellules filles contiennent le même patrimoine génétique que la cellule mère. On dit que la mitose est une division conforme. Elle est conforme, elle garde le même patrimoine génétique dans la cellule mère et dans les cellules filles. Alors, plus en détail, ce processus de mitose se déroule en plusieurs phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Avant la prophase, avant la mitose, la cellule possède un noyau, si c'est une cellule eukaryote, et ce noyau est délimité par ce qu'on appelle une enveloppe nucléaire. Dans cette enveloppe nucléaire, il y a le patrimoine génétique, il est sous forme d'ADN, et cet ADN est décondensé, c'est-à-dire déroulé. On ne peut pas le voir au microscope, on ne voit pas de chromosome apparent. Donc, avant une division cellulaire, et ici, avant une mitose, on a une cellule avec un noyau, donc une enveloppe nucléaire, et un ADN décondensé à l'intérieur. Lorsque la mitose commence, elle commence par l'étape qu'on appelle la prophase. Au cours de la prophase, l'enveloppe nucléaire va disparaître, on voit bien ici que l'enveloppe n'est plus là, et les chromosomes vont se condenser. Ils vont se compacter tellement qu'on va les voir apparaître au microscope. Donc, la prophase, c'est la disparition de l'enveloppe nucléaire, et la condensation des chromosomes. Ici, j'ai représenté une cellule qui possède des chromosomes par paire, donc une cellule diploïde, et j'ai représenté une paire de chromosomes 1, et une paire de chromosomes 2. On voit que chaque chromosome possède deux chromatides. On a un chromosome 1 ici à deux chromatides, l'autre chromosome 1, son chromosome homologue, qui a aussi deux chromatides, et les chromosomes 2, qui ont chacun deux chromatides. Donc je répète, la prophase, c'est la disparition de l'enveloppe nucléaire, et la condensation, et donc l'apparition des chromosomes. La phase suivante de la mitose est ce qu'on appelle la métaphase. Au cours de la métaphase, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial de la cellule. Comme l'équateur du globe terrestre, ici c'est le milieu de la cellule, on a les chromosomes qui sont alignés sur le plan équatorial. Ce que j'ai représenté en vert ici, c'est ce qu'on appelle le fuseau mythotique. Ce sont des protéines qui vont se fixer au centre-mer des chromosomes, donc au centre des chromosomes, et qui vont ensuite tirer les chromatides vers les pôles de la cellule. Donc je répète, en métaphase, les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. Lors de l'anaphase, les chromatides de chaque chromosome vont se séparer, et migrer, c'est-à-dire se déplacer, de part et d'autre de la cellule, chaque chromatide se dirigeant vers un pôle. Enfin, lors de la télophase, on va avoir séparation de la cellule en deux cellules filles, et on voit bien ici que dans chaque cellule filles, on a encore les paires de chromosomes. On retrouve la paire de chromosomes 1, la paire de chromosomes 2. Donc on a encore 2N égale 4, comme dans la cellule mère de départ. Dans l'autre cellule filles, pareil, deux chromosomes 1, donc une paire de chromosomes 1, et une paire de chromosomes 2. Qu'est-ce qui diffère entre la cellule mère et la cellule filles ? Ce ne sont pas le nombre de chromosomes, ce ne sont pas la présence ou pas de paires, c'est le nombre de chromatides par chromosome. Ce qui se sépare au cours d'une mitose, ce sont les chromatides de chaque chromosome. Cette chromatide ici va migrer vers ce pôle, cette chromatide là va migrer vers ce pôle. Donc on a le même nombre de chromosomes, ils forment encore des paires, c'est juste que ces chromosomes n'ont plus qu'une seule chromatide, là où dans la cellule mère, ils avaient deux chromatides. Voilà pour les étapes de la mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Maintenant, au cours d'une vie, la cellule ne fait pas que se diviser. Entre deux divisions, il lui arrive de vivre des choses, jusqu'à la division suivante. Ce que je représentais ici, c'est la mitose. On retrouve avant la mitose, une cellule avec un noyau qui apparaît. La prophase qui va consister en la disparition de l'enveloppe nucléaire et la condensation des chromosomes, où j'ai encore représenté une paire de chromosomes rouges, une paire de chromosomes bleus, chacun à deux chromatides. Ici, j'ai représenté l'anaphase avec la séparation de chaque chromatide. Et enfin, la télophase, avec la séparation en deux cellules phi. Donc, on retrouve bien, ici, en plus petit, la mitose qu'on a évoquée juste avant. Une fois que la cellule phi est obtenue, elle va vivre sa vie et elle va passer par un certain nombre de phases. La première est la phase qu'on appelle la phase G1, puis la phase S, puis la phase G2, avant de rentrer à nouveau en division. C'est ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Chaque cellule va vivre sa vie, passer par une phase G1, une phase S, une phase G2, puis une mitose à nouveau pour donner deux cellules phi, et le cycle peut reprendre. Ce cycle, on peut le décrire par un graphique, ici, qui représente la quantité d'ADN en fonction du temps. On retrouve ici M, notre mitose, qu'on a décrit juste avant. Alors, on voit bien qu'en début de mitose, on avait des chromosomes à deux chromatides, comme ce qu'on avait vu ici, et qu'en fin de mitose, on a des chromosomes à une chromatide, comme ce qu'on a vu ici, dans la cellule phi. Donc, la quantité d'ADN a été divisée par deux, puisqu'on a bien deux fois plus de matériel génétique, ici, puisque les chromosomes ont tous deux chromatides, que là, où les chromosomes n'en ont plus qu'une. Donc, en début de mitose, lorsque les chromosomes ont deux chromatides, on dit que la quantité d'ADN est égale à deux Q. À la fin de la mitose, lorsqu'il n'y a plus qu'une chromatide, on dit que la quantité d'ADN est égale à Q. Sauf que, si cette cellule fille doit à son tour subir une nouvelle division cellulaire, il va bien falloir passer de chromosomes à une chromatide, à des chromosomes à deux chromatides. Donc là où la mitose consiste à diviser le matériel génétique par deux, il y a forcément une phase au cours du cycle de vie d'une cellule, du cycle cellulaire, où la quantité d'ADN va être à nouveau doublée. Cette phase correspond à la phase S, qui correspond à la phase S comme synthèse d'ADN. Donc si maintenant on rappelle les différentes étapes d'un cycle cellulaire, à l'issue d'une division, on a des cellules qui contiennent de l'ADN avec des chromosomes à une chromatide, comme ici les cellules fille. Suite à la mitose, l'ADN va se décondenser pour former à nouveau le noyau, et donc on a de l'ADN décondensé. Ça va correspondre à la phase G1 du cycle, G comme gap, c'est une phase entre deux autres phases. Au cours de cette phase, la cellule va faire sa croissance, se nourrir, vivre sa vie. Et pour préparer la division prochaine, on va devoir passer par une phase de doublement de la quantité d'ADN pour passer de chromosomes à une chromatide à des chromosomes à deux chromatides, ce qui est indispensable pour faire une mitose. Et donc cette phase correspond à la phase S où la quantité d'ADN va être doublée. C'est ce que je représente ici. Et enfin, juste avant la prochaine mitose, cet ADN qui était décondensé va se condenser pour former des chromosomes, des chromosomes à deux chromatides comme nous l'avons représenté ici. Donc voici les différentes étapes de la mitose et le cycle cellulaire avec l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Merci. Merci. Merci.